Si vous êtes amené à rester plus de 3, 4 ou 5 ans, il est évident que acheter est intéressant aujourd'hui, profiter des taux bas d'un marché qui malgré la hausse des prix est encore très sain. Vous pouvez louer également si vous restez moins longtemps ou si vos moyens ne vous le permettent pas. Les deux. Les voyants sont au vert, particulièrement aujourd'hui, investissez maintenant. La hausse des prix pour 2020 devrait être différente si on est sur des petites surfaces, moins de 40 m² dédiées aux étudiants. Il est possible que ça continue de monter puisque le marché locatif et les valeurs locatives vont monter. Sur les appartements plus grands, la hausse va continuer de manière plus modérée comme elle est attendue au niveau national, autour de 3, 4%. L'avantage de l'exclusivité, c'est vraiment ne pas se presser et bien vendre dans les meilleures conditions. Avoir étudié la qualité du candidat acquéreur, c'est vraiment un avantage, un confort pour l'agent immobilier, mais vous en retrouvez gagnant. On a toujours dit que l'emplacement, c'était la chose principale qu'on ne peut pas changer. Après, l'état du bien est important, surtout sa structure, vérifier qu'il n'y ait pas de problème majeur et rédhibitoire. Les quartiers historiques, des places commerçantes. On a la place de la Visitation, la place du lycée, la place de la Madeleine, la place Bichon, l'hyper-centre-ville avec la place du Ralliement, le boulevard Foch et tout ce quartier de l'hyper-centre qui est très prisé. On a des nouveaux quartiers Plateau de la Magenne, Plateau des Capucins qui sont des tout nouveaux quartiers qui ont vu le jour début des années 2010. Ça prend un peu de temps avant de devenir attractif. Les commerçants arrivent petit à petit et ce sont peut-être des quartiers d'avenir, pas à court terme mais à moyen long terme certainement. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...